C'est une idée que j'ai eue en 1983. J'étais à l'époque à l'étranger, je revenais en France pour mener d'autres activités à Paris et je me suis dit que j'avais envie de trouver un lien avec le Périgord, fort comme je suis moi, musicien amateur de formation. Le lien s'est fait assez naturellement, la musique, le Périgord et des lieux merveilleux. On a tout de suite démarré avec une petite équipe au printemps 1983. En trois mois, on a monté une première saison, mais c'était quatre concerts. L'enthousiasme des uns, les contacts des autres, tout de suite, l'appui des maires et des différents partenaires en région nous a aidés à réussir la première édition. Puis une fois que l'aventure est lancée, vous avez envie chaque année de partir sur de nouvelles initiatives, de faire mieux, de faire différemment. Et c'est comme ça que le festival est né et peu à peu a pris sa place. Pour ces 40 ans, nous avons voulu donner plusieurs axes, sans avoir un thème particulier, contrairement à ce que nous faisons les autres années, mais des axes, au fond, qui conjuguent l'idée de valorisation du patrimoine périgourdain qui est extraordinairement riche, affirmer la diversité musicale du festival, donner à l'insertion professionnelle des jeunes musiciens à travers l'académie un élan supplémentaire et faire en sorte que le festival soit inscrit dans une logique d'aménagement culturel du territoire durable. Et ça, c'est un point important. Alors, nous avons, pour toute la durée du festival, entre les différents axes que je viens d'évoquer, 27 rendez-vous différents dans 12 lieux et qui donnent à voir plusieurs dimensions patrimoniales du festival. Et j'évoquais cette importance de mettre en valeur le patrimoine du périgord. Alors, il n'est pas toujours très bien connu. On connaît mieux la dimension préhistorique. On est installé, d'ailleurs, au pied de la colline de Lascaux. Donc, toute cette aventure de Lascaux, on la connaît bien. Mais il y a aussi un patrimoine roman d'églises, d'abbayes absolument exceptionnels, de vieux villages médiévaux, de jardins exceptionnels. Certaines années, on les met en valeur. Et puis, de découvert tout simplement des sentiers du périgord. Et ça, pour nous, c'est un élément important que de structurer une offre ensuite qui s'appuie sur la diversité. Puisque vous avez vu qu'il y a à la fois la dimension classique, bien assise, le baroque, la musique de chambre, le jazz qui est représenté également au corps du festival. Je dirais le crossover avec l'accordéon et le quatuor à cordes qui se mêlent au cours d'un festival dédié aux musiques du monde. Donc, c'est assez amusant de prolonger cette atmosphère-là. Le cinéma, le cinéma de Carole Beffa, qui joue depuis 17 ans un rôle vraiment très, très ancré dans le festival et qui a bâti lui-même une aventure professionnelle à partir ou en tout cas en lien avec le festival. Et ça, c'est important pour nous. Et puis, un hommage à Michel Legrand, qui est un de nos grands compositeurs de musique de film et auquel, avec son épouse qui a vécu avec lui pendant longtemps, Macha Meryl, Legrand, on a bâti un programme ainsi qu'Henri de Marquette, une des grandes figures de la vie musicale française. On a pu mettre en œuvre plus exactement cet hommage à Michel Legrand. Puis, enfin, un point qui nous tient beaucoup à cœur, qui est cette inscription dans la durée de notre aventure. Alors, on fait attention à l'environnement, on a mis en place une charte de l'éco-festivalier, on s'attache à l'équité hommes-femmes dans la programmation et puis ensuite dans ce qu'on appelle « Elles font l'art en Nouvelle Équité », c'est-à-dire un réseau consacré aux différentes femmes artistes qui offrent leur vision de leur rapport avec le territoire, de ce que l'art peut apporter au quotidien et chacune dans leur discipline, le cinéma, la musique, la littérature, le journalisme, l'organisation du festival, elles donnent chacune leur expérience et ça, c'est un point important qui répond à cette logique d'enracinement durable sur la longue durée du festival. L'Académie Baroque Internationale du Périgord Noir a été créée il y a 20 ans. Elle succédait elle-même à une série d'autres masterclasses dans le domaine du coituracord, du quintet avant, du lead et de la chanson française, des formes de musique qui nous ont beaucoup intéressés aussi. Mais depuis 20 ans, nous avons souhaité nous consacrer à la formation et l'insertion professionnelle de jeunes musiciens internationaux qui se dédient à une carrière dans l'univers du baroque, c'est-à-dire de la musique du 17e et du 18e. Et ce faisant, nous accueillons chaque année 40, 45 musiciens. L'an dernier, il y avait 22 nationalités. On en attend autant cette année. Nous avons confié la direction musicale en 2016 à un nouveau chef qui succédait à Michel Laplénie avec lequel j'avais créé l'Académie. et Iñaki Enchinaoyon qui est un merveilleux chef d'orchestre, lui-même pianiste. Il est basque espagnol. Il est très investi dans le monde du classique, baroque d'un côté, mais pas simplement. Il dirige à l'Opéra de Paris l'orchestre de l'Opéra sur différentes productions. Je l'ai vu à Aix aussi l'an dernier sur une autre production. Il est très actif dans le monde musical et avec Johannes Pramsoller qui est lui responsable des cordes, qui est un musicien italo-autrichien du nord-est de l'Italie. Il est très attentif lui aussi à travers son ensemble, l'ensemble d'Hydro et sa bonne connaissance du monde des instruments à cordes, de former les instrumentistes. Donc il y a les voix d'un côté, c'est plutôt le travail d'Iñaki, appuyé par Carlos Aranzai qui est un Mexicain et par Christophe Coing qui lui, violoncelliste bien connu, accompagne plutôt les cordes dans l'enregistre grave. Et puis il y a Benoît Babel qui accompagne les clavecins et les orgues positifs qui sont sur scène. Il y a encore deux autres professeurs qui nous ont rejoints cette année pour la trompette notamment. Et c'est ainsi que vous avez une très belle équipe avec des masterclasses qui sont données à chacun des instrumentistes ou chanteurs pour travailler leurs instruments ou leurs voix. Et puis vous avez ce travail d'ensemble en répétition, avec des répétitions par petits groupes de musiciens qui viennent travailler aussi cette mise en scène, leur propre expression sur scène avec la rencontre du public. Et ça, c'est très précieux. Et c'est pratiquement, je dirais, la seule académie qui fait ce travail à la fois de formation à la voix ou à l'instrument et puis ce travail sur les ensembles musicaux tout en favorisant ensuite la mise en forme sur scène du travail qui a été effectué pendant les 15 jours qui précèdent. Donc l'Académie Baroque Internationale du Périgord Noir est vraiment au cœur du festival parce que nombre des artistes que nous formons sont amenés à se produire un peu dans le monde entier mais à revenir aussi au festival en soliste ou avec leur petit ensemble de musique baroque et à donner d'autres concerts. Donc j'aime bien cette idée de rayonnement d'un lieu de formation et d'insertion musicale qui ensuite essaime dans tout le monde de la musique et qui donne aussi au festival l'occasion de retrouver ses musiciens. Il va de soi qu'un festival qui est là depuis 40 ans n'a pas pu tenir seul et il s'est appuyé dans tout premier lieu sur le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui et d'Aquitaine à sa création. Il s'appuie aussi sur l'aide du département de la Dordogne du conseil départemental qui est aussi très présent à nos côtés compte tenu de cette attention que nous avons à différents espaces du territoire périgourdin qui est très vaste. L'État qui est à nos côtés aussi depuis le début la DRAC et le ministère en centrale à Paris qui nous apportent aussi leur soutien de manière régulière et appuyée sur différentes initiatives sur les publics sur la notion de durabilité d'environnement d'équilibre homme-femme ces sujets graves pour la société d'aujourd'hui et donc nous avons avec eux une relation très ancienne et de confiance et puis nous avons cette année une nouvelle fondation qui s'est joint à nous qui est la fondation d'Eldoka qui mène un soutien aux jeunes artistes et compositeurs et qui est venu pour le 40e anniversaire nous apporter son soutien. À côté de ça il y a la fondation Safran pour la musique ou pour l'insertion il y a deux fondations avec lesquelles nous travaillons régulièrement depuis des années qui nous appuient sur nombre de nos initiatives et puis il y a une fondation un fonds de dotation plus exactement la fonds de dotation du Périgord noir que j'ai créée en 2014 qui mobilise le tissu des entreprises en région de manière à faire en sorte que l'entreprise économique dans la région Nouvelle-Aquitaine soit impliquée dans notre travail. Donc c'est le résultat je dirais de tous ces partenariats auxquels s'ajoutent celui du conservatoire régional rayonnement régional aquitain ou départemental qui viennent aussi avec leurs musiciens nous appuyer et nous fournir je dirais des jeunes recrues en permettant à de jeunes élèves ou étudiants au conservatoire de se produire et ça c'est un travail aussi de fond qui est très important pour nous et je pense pour nos partenaires.